Vous savez, cher Rémi, le thème de cette rencontre dans ce lieu politiquement insolite et la poésie et des hommes. Et donc, c'est quelques poèmes liés à ce thème que je vais vous lire. Le bleu de la question. L'homme est fait de la matière de l'arc-en-ciel. Il est couleur. Le jaune, le bleu nilotique, le noir, le rouge d'Amérique, le blanc, le blanc aussi, est couleur. D'autres couleurs existent, que je ne connais pas, qui sont à l'intérieur, dans les cœurs et les âmes. Couleurs qui paraissent, qui transparaissent dans les beaux yeux des femmes, les yeux des hommes, l'iris et le frais cristallin des enfants. Iris bleu, iris violet, iris marron, iris vert, iris noire. Tout ce chant de fleurs naïves, tourné en grand jardin vers le soleil visible. Transparence de l'air, feu de l'orage, iris invisible aussi, que l'homme voit, si même il dit ne pas le voir. Cela, qui fait de nous l'humanité, celle qui rêve et qui vit, qui crée, qui souffre, qui souffre et s'interroge, et qui est vrai, de la vérité des vraies racines, hommes et femmes, ayant rendez-vous de parole. Sous l'arbre des prairies, leurs passions, leurs récits, leurs fables, leurs poèmes, conduits comme un troupeau vers la trompe de stache, mots chanteur, nidifiant, puis tout quitté, l'incompréhensible vache, l'amour avec ses cornes, le bleu de la question. Sous-titrage ST' 501